Salut, c'est Malina, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour l'épisode 30 du Let's Play Saison. Un chiffre rond, tiens, ça fait plaisir, déjà 30 épisodes. Donc il pleut à cordes aujourd'hui, il pleut des cordes, oui c'est plus comme ça qu'on dit, il pleut des cordes sur la ferme. Donc le travail au jardin va être un petit peu difficile, heureusement qu'on a beaucoup beaucoup de choses sous serre. Alors on retrouve toute la petite famille, on a Harry le papa qui vient de lancer une machine, c'est très bien, merci à toi. La maman Alice qui est en train de dormir, on va la faire se lever pour faire à manger parce que je crois qu'il n'y a plus grand chose de près. Elle va nous faire une petite omelette pour le matin. Leur fille aînée Elena qui est en train de dormir, on va l'emmener aux toilettes et à la douche. Ils ont adopté un enfant qui était fantôme et qui est redevenu humain entre temps Vivanne qui est en train de jouer à la poupée dans la chambre de sa sœur. Il va aller faire aussi son petit passage à la salle de bain, même si ça va il n'a pas trop besoin. Et ils ont une petite bambine céleste qui est née en jeu, qui ma foi est en train de faire sa vie. Elle veut demander un bain à son père. Bah ouais mais je crois que les deux salles de bain vont être prises, ça va être compliqué là. Bon, on va trouver, t'inquiète pas. Et ils ont le chien Vivaldi, un beau Saint-Bernard qui se balade un petit peu dans la maison. Il fait sa vie, il est trop mignon. Voilà voilà. Donc on a bien avancé sur la rénovation de la maison. J'aimerais bien dans l'épisode soit faire la chambre d'Elena, soit faire le couloir ici. Parce que ce couloir il me déprime un petit peu. On va voir, on va voir ce qu'on fait. Alors, Elena elle sera prête pour l'école, il n'y a pas de soucis. Bah Ron, son frère, il a vachement besoin de distraction. Essaye de regarder un petit peu la télé avant de partir. Toi, tu es tendu aussi ? Oulala. On va te distraire un petit peu, t'inquiète pas. Toi, est-ce que tu vas laver ta fille du coup ? Bah maintenant ouais, vu que Elena a fini de se laver. Ah bah oui, même Vivanne. Donc lui c'est bon, il va pouvoir donner le petit bain à sa fille chérie. J'adore en plus les animations du bambin dans la baignoire. Je trouve ça trop mimi. Montre-nous tout ça. Elle est trop mienne. J'espère qu'elle a plus pris de sa mère que de son père. Parce que bon, on va pas se mentir, sa mère est bien plus jolie. Parce que le papa... J'aime bien sa bouille, il a une tête de papa trop gentille, tu vois. Mais bon, c'est pas un canon quoi. Donc j'espère que sa fille, elle a plus pris de la mère. Toi, tu mets la table avant de partir à l'école ? Bah c'est mignon comme tout. Harry a atteint le niveau 7 en compétences éducation. Ça c'est très très bien. Et alors on est aujourd'hui dans une fête qui s'appelle Voilà l'été que j'avais mise au début du let's play. J'avais demandé un petit peu à tout le monde qu'elles étaient les idées de fête. Et du coup, on va avoir le lapin des fleurs qui va venir. Il va falloir offrir des fleurs. La gratitude, ça n'intéresse pas Elena. Et des divertissements aquatiques. Parce que bon, on est en plein été. Normalement, je ne pensais pas qu'il allait pleuvoir comme ça en plein été. Mais bon. Si la météo dans les Sims est aussi catastrophique que notre météo à nous, ça ne m'étonne pas tant que ça au final. Donc Harry, lui, il est dans la carrière jardinier qui est venu du coup avec le pack saison. Vu qu'on est dans les saisons. Et lui, il en est au niveau 7. Il est designer floral. Il est artiste des enterres. Et il faut qu'il soit à 6 en composition florale. Il n'est que au niveau 5. Donc on va faire ça aujourd'hui aussi, je pense. Les enfants, il faut que vous alliez à l'école. Vivanne va à l'école. Ta mère, elle va nettoyer son assiette. Il va falloir qu'elle répare le sèche-linge. D'ailleurs, j'en ai un petit peu marre des fantômes qui viennent tout péter la nuit. Donc je me demande si on va pas faire genre on fait venir un exorciste pour supprimer ce trait. Parce que ça commence à être un petit peu relou. On va faire évoluer ce qui a besoin d'être évolué. Voilà. Et tu vas venir vendre tout ce qu'il y a à vendre aussi, s'il te plaît. Là c'est bon, il n'y a plus rien à faire évoluer de ce côté-là. Je ne vois plus rien qui brille en tout cas. Et par ici, on a plein de choses. Il faudrait que je réorganise. Parce que c'est vraiment le bazar. Et on peut faire des super ventes de folie parce qu'on a des arbres à simfrous. Donc ça rapporte pas mal de pognon. Donc je pense que la fin de rénovation de la maison n'est pas si loin que ça. Non, Papa Noël, on n'a pas envie de sortir au bowling avec toi. Désolée. C'est pas qu'on veut pas, mais on a d'autres choses à faire. Parce qu'il y en a qui travaillent un peu plus qu'un seul jour dans l'année. Si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est bon, tu as réparé le sèche-linge. Va nettoyer le filtre et fais sécher le linge, s'il te plait. Un jour on sera peut-être à jour sur la lessive. C'est beau de rêver. Tu iras ensuite prendre ta petite douche et tout ça. Oh, elle va jouer à la poupée, c'est trop mignon. Joue donc, joue donc. Toi tu veux aller jouer à la poupée avec ta fille. Tu n'as absolument rien d'autre à faire. C'est ce que tu essayes de me dire, c'est ça ? Parce que moi je peux trouver des choses à faire, il n'y a pas de soucis. Tu vas me faire évoluer ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire évoluer ? Oui. Là c'est bon. Tu vas pouvoir vendre tout ça du coup. Une super vente ! Vente de fleurs à l'école. À l'occasion du jour férié, voilà l'été. L'école d'Elena propose toujours aux élèves d'acheter des fleurs qui seront distribuées pendant les cours. Ayant un peu d'argent de côté, Elena a décidé de profiter de la vente et de célébrer ce jour férié. Acheter des fleurs pour toute la classe ou s'acheter des fleurs ? Vas-y achète pour toute la classe. Oh la pauvre. Elena a décidé de surprendre toute la classe avec des fleurs. Malheureusement, elle a oublié de signer les cartes et lorsque les fleurs ont été distribuées, un autre élève a dit qu'elle venait de lui. Quel jour férié catastrophique ? Oh ma pauvre. Oh la tristesse. Méchant gardement. T'as tout vendu là aussi, c'est bon. Ah, avant de faire rien. Ah bah pareil pour Vivane, bah lui il va s'acheter des fleurs pour lui. Ah bah même ça, ça marche pas. Il a décidé de s'acheter des fleurs pour faire croire qu'il était populaire. Malheureusement, son plan s'est retourné contre lui car ses camarades étaient très jaloux. Au lieu d'avoir l'air cool, Vivane a été ignorée par les autres élèves toute la journée. Oh, le pauvre. Là on a des choses à arroser. Viens donc arroser ça. Et tu vas pouvoir t'occuper de petites ruches. Oh, vous êtes super amis ! C'est trop bien. Ruches partiellement pleines. Donc tu vas vendre le miel. Non mais... Ah, j'ai cru que c'était Père Noël qui demandait. Non, je suis désolée, on ne sèche pas les cours, nous. Nous sommes des bons élèves. Bien sérieux, tout ce que tu veux. Toi, tu joues à ta poupée, c'est bien. Toi, tu as besoin de distraction. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te distraire ? Et si tu allais nager un petit peu ? Que ça va te valider le divertissement aquatique, c'est très bien. Heureusement qu'on a fait une piscine intérieure parce que de ce temps-là, c'est pas comme ça qu'on va faire des jeux aquatiques dehors. Toi donc, tu vas créer une composition. Où est-ce que je peux voir tout ? Toutes, voilà. Tant qu'à faire, si on peut éviter de les payer. C'est tant mieux. Oh, tu peux faire plein de choses, dis donc. Tu vas nous faire des oiseaux de paradis. Ah non, en plus je ne les ai pas, ça sert à rien. Je vais payer si je fais ça. Alors, est-ce qu'il y en a où tu as tout ce qu'il faut ? Non, tu n'as pas tout ce qu'il faut, mais c'est déjà des bonnes réductions. Fais un permafrost violet. Là, tu as tout ce qu'il faut pour ça. Et dis donc, lui, il ne peut pas nous aider à venir arroser le jardin ? Quand il veut, il vient. Mais alors là, en ce moment, on ne te voit pas beaucoup, monsieur. Moi, j'ai besoin d'aide pour le jardin. Tu as vu la taille de jardin que j'ai quand même ? Pauvre Harry qui est obligé de s'arroser tout ça tout seul. Toi, est-ce que le linge a fini ? Non, pardon, on peut encore sécher le linge. Pourquoi je ne vois pas comment il est mon linge ? Ben écoute, prends et emmène-le quand même. On va voir. Pourquoi t'es bloqué ? Débloque-toi, s'il te plaît. Non ? Tu n'as pas envie de te débloquer ? Ouh ! Alice ? Eh ben, on va faire des petits codes. Ah, ou alors c'est parce qu'il y a le lapin qui arrive ? Ah voilà, elle attendait monsieur le lapin. En plus, ils sont déjà tout poteaux. Tu vas lui offrir une pièce d'amélioration commune. Tu vas te renseigner sur sa carrière de lapin. Illuminer la journée. Oh oui mon pauvre Vivaldi, t'as envie de te promener ? On va faire ça après. Chanter une chanson du jour férié. Hop là. Illuminer être reconnaissante. Voilà, ça c'est bien. Hop, t'as vendu le miel. C'est très bien. Et tu vas faire ta composition florale que tu pourras offrir à ta femme du coup après. Ça sera contente. Ouiiii, ça va valider. Est-ce que tu peux aller nager maintenant, s'il te plait ? Ou est-ce que t'es toujours pugué ? Non, c'est bon, ça fonctionne. Ouiiii, niveau 6 en composition florale. Harry peut parfumer ses compositions avec du muflier et des chrysanthèmes. Ses compositions florales de niveau 3 seront de meilleure qualité. Bah c'est top ça ! C'est trop mignon. Les petites fleurs violettes. Tu vas ajouter un vase, un vase, un vase, un vase. Bah est-ce qu'il va là, on est en été. Oh c'est trop mignon. Mets ça dans ton inventaire, tu vas l'offrir à ta femme. Viens ici toi. Et toi, viens ici aussi. Du coup, tu fais un chemin, tu passes par les pierres. Bah alors... Et tu vas... Offrir un cadeau. Tu peux pas ouvrir ? Comme ça ? Attends. Je peux pas lui offrir en cadeau. Je pensais qu'on pouvait offrir en cadeau. Peut-être par ici. Voilà. Je sais pas si ça va valider du coup, vu que c'est pas directement dans ce qu'il faut. Il est passé où monsieur le Pimpin ? Il est là. On va parler de jouets. Et... On est parlé de princesse. Alors, est-ce que ça lui plaît ? Ah oui, ça valide, c'est bon. Génial. Tu vas éliminer sa journée. Et tu vas être reconnaissant pour tout ce qu'elle fait à la maison. Parce que du coup, elle en fait quand même vachement plus que toi je trouve. Voilà. Ah bah lui il sort une fois qu'on a fini d'arrosé le jardin. Merci l'épouvanteur. Je refais la même que dans l'épisode présent. L'épouvantail. Ah, je te jure. Hop. Non, pas prendre dans les bras. Oh bah c'est bon, t'as validé de toute façon. Tu vas aller faire un petit pipi et un petit dodo. Juste le dodo, pfff. On va nettoyer ton pot quand même, bah pauvre. Harry, tu vas peut-être pouvoir aller nager un petit peu pour vaselider ton plouf plouf. Et toi tu vas vider le pot de ta fille du coup. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à nettoyer par ici ? Elena doit-elle inviter son camarade de classe Pierce ? Vas-y invite-le, pas de soucis. Plus on est de fous, plus on rit. Où est-il cet enfant ? Ah, c'est lui. Ah bah on est dans le même groupe que lui en plus. Par contre on ne s'entend pas très très bien avec lui j'ai l'impression. On va l'inviter à entrer. Toi tu ne vas pas aller jouer dans les poubelles. Non, 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 tu vas faire tes devoirs. Est-ce que toi tu seras mignon ou est-ce que tu seras moche quand tu seras grand ? Dis-nous tout. Est-ce que tu peux être un futur chéri potentiel pour Elena ou pas du tout ? Je me pose la question. Et après toi tu vas aller nager. Ah tu vas déjà aller voir le lapin avant qu'il se casse. Oh il est trop mignon avec ses petits confettis. Tu vas lui parler de t'école. Pauvre Vivanne qui ne veut pas du tout louper la conversation mais à qui j'ai demandé de faire ses devoirs quand même. Pauvre petit père. Toi tu es dehors. Ok. Est-ce que tu ne peux pas... Tu voulais faire quoi ? Fabriquer un instrument ? C'est quoi que tu es en train de construire ? Baignoire. Finis ta baignoire tu construiras un instrument après. J'ai un plan poubelle devant. C'est ça ? Bah tu vas partir à la poubelle. Oh non. Plus de plan poubelle. Si elle n'est pas belle la vie. Toi aussi parle au lapin. Voilà. Oh je suis trop mignon. Tu vas lui offrir une pomme. Toi tu vas être reconnaissante. Et tu vas... Oh du coup ça lui a monté son truc de scout je crois. Voir progression des badges. Ah ouais il a bien progressé lui. Ça devait être dans les bonnes actions. Je ne sais pas. Sortir les poubelles. Faire crier quelqu'un. Divertir un bon bain. Aider les autres. Ah ouais. Offrir des cadeaux ça augmente. Aider les autres. C'est top ça. Tu vas chanter une chanson du jour férié. Toi tu vas raconter une histoire. J'ai fait une petite coupure parce que j'ai eu un gros éternuement. Je ne voulais pas te péter les tympans. Toi tu t'es mis au barbecue alors qu'il pleut dehors comme je ne sais quoi. Il est en train de croquer dans un oignon. Mais quel goinfre. Mais quel goinfre. Mais quel goinfre. Faudrait que je les emmène en vacances à Granite Falls. Je pense que ça lui plairait bien lui de manger des scarabées et compagnie. Il a fait le gros plat aux saucisses qui fait bien péter là. Vas-y serre toi. Oui elle a fini la baignoire. Bravo Alice. Construis l'instrument vu que tu voulais en construire un. Là tu ne peux pas. Ah mais il faut déjà avoir un certain niveau dans l'instrument en question. Genre si tu veux construire un violon il faut déjà que tu aies des points en violon. Bon bah alors tu ne feras pas ça. Flemmes. C'est quoi tous ces machins là ? C'est encore des plantes poubelles ? Ah non fleur de chrysanthème. Jacinthe. Qu'est-ce que ça fait là ? J'ai pas planté ça moi. Jacinthe, Jacinthe. Jacinthe. Est-ce que c'est le lapin des fleurs du coup qui met déjà Jacinthe partout ? C'est possible hein ? Là il a fait un bidule on va voir s'il y a un truc ici après. C'est très bizarre. Faire des longueurs et ta soeur va venir faire des longueurs aussi. C'est très étrange. Ensuite tu rangeras ça au frigo s'il te plaît merci. La petite hâte elle dort encore. Toi du coup qu'est-ce qu'on va te faire faire ? Tu vas pouvoir faire un petit peu de lessive encore. Voilà. Vider, mettre au sèche-linge. Et nettoyer le filtre, sécher le linge. Voilà. Je pense qu'on va faire un petit peu de construction là. J'hésite du coup. Je pense que je vais faire un petit peu le couloir parce que là il me déprime de ouf ce couloir. D'ailleurs la météo elle me déprime un petit peu aussi. Comment tu veux construire avec une météo pareille ? Alors est-ce que ce sont bien des fenêtres ouvertes ? Oui, ça c'est bien. Alors ce que je voulais faire c'était faire un côté vitré ici pour que du premier étage tu puisses voir la piscine. Tu vois, ça fait une petite ouverture supplémentaire, ça rajoute un petit côté moderne. Genre comme quand tu achètes une vieille maison et que tu veux la moderniser un petit peu. Donc je me dis que ça peut être sympa. On va aller voir peut-être plus comme ça. En bois quand même. Pour ne pas abuser. Hop, hop. Tu vois tout de suite ça rajoute un petit peu de lumière. Et puis je pense que quand tu es un parent, comme ça tu regardes un petit peu ce qui se passe dans la piscine. Ça peut être sympa. Je pense, je pense. Parce que chacun ses goûts. L'éclairage, parce que là je n'y vois pas grand chose. Pour ça on va mettre ça en histoire d'y voir clair. Après on rechangera. Ça ne m'a rien allumé du tout. C'est pas grave. Ah voilà, c'est juste que le jeu est d'autre temps ça. Est-ce qu'on met le même sol qu'ici ? Parce que moi je l'aime bien ce sol là. Parce qu'il fait vraiment une vieille maison quoi. Genre on a gardé le plancher d'origine et tout. Après tu en as des très jolies hein. Je ne sais pas trop. Ça c'est sympa ici. De toute façon est-ce qu'on part dans une teinte claire ou une teinte comme ça ? On va tester avec ça. Sur les murs, qu'est-ce qu'on a en bas ? Vraiment du très simple comme ça. Est-ce qu'on repart sur ça ? Il y aura peut-être un truc un petit peu plus... Oui allez, on va tester ça. On va mettre des barrières là. Pour les escaliers. Il faudrait retrouver les mêmes. Je crois que c'est ça. Si je clique pas dessus, forcément ça ne marche pas. Oui il est possible que ce soit ça. Voilà. Bon là ça fait un petit espace perdu mais bon. Tampi, tampi. J'aime bien comment ça fait pour voir en bas là. On va pouvoir mettre des rideaux à cette fenêtre. J'hésite à changer les fenêtres quand même. Elles ne sont pas ouf. Je trouve. Alors dans le décoration, les petits rideaux. Ça peut être sympa. La couleur ça va être encore toute une histoire ça. Ça c'est trop grand. Ça il y a quoi ? Ah il y a des trucs qui vont bien avec. Je vais déjà aménager la pièce plutôt comme ça. On verra ce qui colle bien et ce qui colle pas. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans cette pièce ? Je pense qu'ici on va faire un petit coin, un repos, tu sais. Genre un espace bibliothèque. Je pense que ça peut être sympa comme tout. Genre si on met plusieurs bibliothèques comme ça. Hop. Voilà. Ça fait un petit peu toute la collection qu'on a. Enfin, pourquoi pas. Ou alors je mets des sièges au milieu. Attends, si je fais ça. Ces sièges là, si je les prends. Quelle couleur irait bien avec ? Un truc assez soft. Après je peux toujours changer les murs de toute façon. On va tester ça. Tac. Tac. Du coup toi je te décale. Hop. Et je te ramène. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas mettre des éléments qui iraient bien avec ? Genre des trucs comme ça. Je sais pas si ça va bien avec. Hop. Attends, je vois pas grand chose là. Oh, il y a de l'idée non ? Je suis pas sûre. J'y vais un petit peu au pifomètre. Surface. On peut rajouter un petit truc ici. Hop. Comme ça. Oh ça va. Pourquoi pas ? J'ai envie de dire. Mais du coup là il faudrait changer la couleur pour que le bois colle un peu mieux. Bah ouais c'est toujours l'histoire du bois qui n'est pas le même quoi. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on n'a pas d'autres bibliothèques qui ferait mieux le taf du coup ? Oh non, ça va pas non plus ça non. Ça fait vraiment plus sérieux. Bon, on va laisser ça comme ça, c'est pas grave. Que ce soit pas le même bois tout à fait. On va plus les mettre en quinconce. Enfin à des niveaux bien différents pour que ça ne fasse pas genre j'ai mal aligné sans faire exprès quoi. Est-ce qu'il y a de la lampe ça tient là-dessus ? Même pas les bougies ? C'est pratique ça. Bah du coup on va aller dans décoration. On va mettre un petit peu de bazar. Bon, je vais mettre mon object. Hop. On va pas se prendre le chou hein. Ça, on va mettre cette couleur comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai joué, je suis même plus sûre des touches pour monter. Hop. Ça dépasse un petit peu du mur là quand même. Bon, on va mettre ça là. Est-ce que ça passe ? Hop, tac. Une petite photo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre ? Des livres qui n'ont pas été rangés. Des crayons. Ah ça, ça peut être sympa aussi. On va mettre ça comme ça devant. Ah, où est-ce que ça passe là ? Bah c'est que ça passe ! Mais c'est merveilleux ! J'aime bien ça. C'est vrai que c'est tout nouveau ça. Enfin, c'est une mise à jour quand même assez récente. Ça fait enfin des porte-crayons un peu plus professionnels. Parce qu'on avait que le truc enfantin jusqu'ici. s'il n'était pas ouf. Oui, peut-être une petite plante. C'est quoi ça ? Oh, c'est trop mignon ! On va mettre ça ici. Voilà. Est-ce que ça, ça rentre là-haut ? Non. Peut-être un truc comme ça. Je ne sais pas quoi mettre en fait sur cette étagère-là. D'ailleurs, l'étagère, je vais la fusionner avec ça maintenant que j'ai activé Move Object. Ça fait un petit peu mieux, je pense. Il y a tellement de choses en fait qu'on pourrait mettre que je ne sais pas quoi choisir. Peut-être là-dedans. Aïe, 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 aïe. Trop de choix, tout le choix. Ça rentre, ça ? Oh oui ! Allez, soyons fous ! Ça n'a aucun sens. Et alors dans ce coin-là, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Est-ce qu'on met déjà des rideaux ? On peut peut-être mettre des rideaux. Est-ce que là-dedans, on n'aurait pas des couleurs sympas ? Peut-être ça. Pareil, même coloris de l'autre côté. Oh, bah écoute, ça habille. Du coup, là, ça rentre dans mes magazines. Mes magazines. Hop, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Un petit fauteuil, mais plus confortable peut-être. Genre ça. Ils sont mignons ceux-là. Des couleurs qui iraient bien avec le reste. Bon allez, ça, pourquoi pas. Hop. Voilà. Hop. Un petit tapis. Un petit truc confortable comme ça. Si je l'agrandis, c'est vraiment trop grand, non ? Ah, il rentre dans l'autre pièce. Ça fait moyen. Ouais, je ne sais pas trop trop. Ou alors, je le raccourcis et j'en mets deux. Peut-être comme ça. Ouais, non. Je vais en mettre un petit peu plus grand. Là, il y a peut-être des coloris sympas. Déjà, est-ce qu'il rentre ? Prenons le problème dans l'ordre. Tu ne te mets pas du tout comme je te demande, toi ? Ah bah voilà. C'est pas mal. Ah oui, comme ça. Ah, j'aime beaucoup. Oh là. Bon, je pense qu'on va laisser ce coin-là comme ça. Peut-être juste un petit tableau ici, là. Et ce sera très bien. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme tableau ? Oh, ça ne se sent pas, ça. Allez. Ah, j'ai vendu. Voilà. Ça a aménagé une petite partie de l'entrée. C'est déjà... Enfin, du couloir. Et j'aime beaucoup le rendu, hein ? Ouais. Je suis très contente. Je pense que ça fait un petit coin-repos vachement agréable. Voilà, voilà. Bah du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Ça me fait toujours plaisir de voir tous les retours sur ce Let's Play. Donc j'espère qu'il t'a plu. Et j'espère te revoir tout bientôt. Bye bye !